Aujourd'hui, je vais résumer le livre intitulé « Les quatre accords Toltec » écrit par Miguel Angel Ruiz. Certains de ces accords pourraient vous blesser ou vous mettre en colère au début, mais s'il vous plaît, laissez à ces nouvelles informations le temps de s'installer dans votre esprit et ne les jugez pas prématurément. Accord numéro 1. Ne prenez rien personnellement. Cette situation vous est probablement familière. Vous vous êtes disputé avec un ami ou un partenaire, puis vous avez passé des heures à réfléchir à ce que vous auriez pu mieux dire pour convaincre l'autre ou à ce que vous auriez pu dire différemment pour prouver que vous aviez raison. Mais honnêtement, aucun de vous deux n'avait raison. La réalité, c'est que rien de ce que les gens disent ou font à votre égard ne vous concerne vraiment. Il s'agit d'eux. Si quelqu'un vous dit que vous êtes stupide, c'est juste son opinion basée sur des informations limitées sur vous. Personne d'autre que vous ne connaît toute votre histoire et ne peut en avoir une image complète et vraie. Il n'y a que vous. Alors pourquoi prendre en grippe les autres s'ils ne connaissent pas toute la vérité ? Je sais que c'est facile à dire, mais difficile à faire. Alors, laissez-moi vous donner quelques conseils sur la façon de gérer les commentaires inattendus qui entrent dans votre vie. La seule raison pour laquelle vous accordez de l'importance à l'opinion des autres et prenez les choses personnellement est que vous êtes ouvert à toute flatterie. Accepter les compliments pour une bonne apparence ou une réussite, c'est bien. Mais si quelqu'un vous dit que vous avez fait du bon travail au boulot aujourd'hui, vous vous sentez bien et vous y pensez pour le reste de la journée. Mais devinez ce qu'il se passera si quelqu'un vous dit que vous avez fait du mauvais travail. Vous y penserez aussi pour le reste de la journée. Et plus vous y penserez, plus ce sera grave. Pour surmonter le problème de la prise en charge personnelle, vous devez savoir qui vous êtes. Vous pouvez y parvenir simplement en définissant vos valeurs et vos principaux objectifs dans la vie. De cette façon, vous savez exactement où vous allez dans la vie et alors vous n'avez pas besoin de l'acceptation des autres et rien de ce qu'ils ne disent ne vous blessera. Chacun voit le monde d'un point de vue différent. Toute opinion que l'autre personne vous présente n'est que sa vision de la réalité, sa vision subjective de la réalité. La règle numéro un est donc de ne rien prendre personnellement. Accord numéro deux. Ne faites pas de suppositions. Je pense que cet accord permettrait de résoudre de nombreux problèmes dans la société actuelle. De nombreuses relations dans ce monde ont été construites uniquement à cause de suppositions. L'auteur souligne l'importance de poser des questions et non de faire des suppositions. Je dois admettre que j'ai fait beaucoup de suppositions tout au long de ma vie et que j'y suis encore confrontée aujourd'hui. Par exemple, une fois, alors que je créais une boutique en ligne avec une amie, qui était également mon associé, j'ai supposé que nous allions partager les bénéfices à part égale. Cependant, elle ne partageait pas mon avis. Je ne lui ai pas demandé comment nous allions partager les bénéfices. J'ai seulement supposé et l'entreprise était terminée avant même d'avoir commencé. Inutile de dire que mon ami et moi avons eu une dispute et, à ce jour, nous ne nous voyons toujours pas. Assurez-vous de demander. Cela ne fait pas de mal si vous le faites, mais cela peut faire mal si vous ne le faites pas. La seule mauvaise question est celle que vous n'avez pas posée. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Vous êtes au travail, en réunion, et vous discutez avec votre équipe du produit ou du projet sur lequel vous travaillez. Tout semble se dérouler sans problème. Mais il y a une question que vous voulez poser, mais que vous décidez de ne pas poser, parce que vous avez peur d'avoir l'air stupide devant les autres pour avoir posé une question aussi évidente. Vous pensez que les autres vont se moquer de vous ou qu'ils vont penser que vous ne comprenez pas le travail que vous faites. Alors, vous vous convainquez de ne pas demander. Et devinez ce qui se passe quelques semaines plus tard, lorsque vous présentez le travail final à votre patron ? Vous vous rendez compte que c'est LA question qu'il fallait poser. Vous ne vouliez pas avoir l'air mal à l'aise devant les membres de votre équipe, mais vous avez fini par vous ridiculiser devant le patron et même devant un public plus large que celui de votre équipe. Il est toujours préférable de demander plutôt que d'être désolé. L'un de mes auteurs préférés, Simon Sneak, a réalisé une très belle vidéo sur les questions à poser. Le titre de la vidéo est « Sois l'idiot ». Ce qu'il veut dire par là, c'est que parfois, lorsque vous commencez à poser toutes ces questions stupides que vous pensez que tout le monde connaît la réponse, vous découvrirez que personne ne les connaît vraiment. Simon raconte qu'une fois, il était dans une réunion avec une salle pleine de cadres supérieurs qui écoutaient un consultant présenter un nouveau produit. Tout le monde dans la salle semblait comprendre tout ce qui était présenté. Il hochait la tête et prenait beaucoup de notes, mais il n'avait aucune idée de ce dont le consultant parlait. Il a donc levé la main et il a dit « Je suis désolé de ralentir la réunion, mais je ne comprends pas. Ce que vous dites n'a pas de sens pour moi. Pouvez-vous expliquer cette partie à nouveau ? » Le consultant a alors expliqué « Mais Simon a continué à poser des questions et au bout d'un moment, toutes les personnes présentes dans la salle ont admis qu'elles ne comprenaient pas non plus. » Si l'idiot n'avait pas parlé, ils auraient continué à hocher la tête et auraient fini par payer pour un produit qu'ils n'avaient pas compris. Ce produit resterait probablement sur l'étagère et ne serait jamais utilisé. Il n'y a donc pas de mal à être l'idiot. Il y a beaucoup de valeur à être l'idiot dans la pièce et à poser beaucoup de questions. Accord numéro 3. Que votre parole soit impeccable. Avoir une parole impeccable, c'est ne pas pécher quand on parle. Ce que je veux dire par là est simple. Chaque mot a le pouvoir de faire ou de défaire. Vous devez donc être très prudent lorsque vous vous adressez à vous-même ou aux autres à haute voix. Imaginez que chaque mot est une graine. Vous plantez d'abord la graine dans un champ vide et pendant quelques semaines, elle reste petite comme elle était lorsque vous l'avez plantée initialement. Mais plus vous l'arrosez, plus la graine grossit et elle devient lentement un grand arbre. Après quelques années, c'est un grand arbre aux racines solides qui ne peut être endommagé par aucun ouragan. Revenons à notre idée initiale. De la même manière que la graine pousse lentement et se transforme en un arbre solide, nos mots peuvent avoir le même effet sur nous et sur les autres. La graine que vous avez plantée dans votre esprit n'a peut-être même pas été plantée par vous. La parole est l'outil le plus puissant dont nous disposons en tant qu'êtres humains. Vous pouvez utiliser vos mots pour augmenter votre positivité et votre confiance dans la vie également. Combien de fois avez-vous vécu cette situation ? Le lundi, vous vous sentiez motivé et positif. Alors, vous vous êtes dit que vous iriez à la salle de sport quatre fois cette semaine. Mais avant même que vous ayez pu y aller la deuxième fois, c'est déjà dimanche soir et vous regardez la télé avec un paquet de chips. En agissant ainsi, vous vous dites que votre parole ne veut rien dire. Vous vous dites que vos engagements n'ont pas d'importance et donc que vous nuisez à votre confiance. Plus vous le faites, plus il est difficile de sortir de cette spirale. La prochaine fois, assurez-vous que lorsque vous vous dites que vous allez aller à la salle de sport quatre fois cette semaine, vous le ferez vraiment, ou du moins, essayez de vous faire de petites promesses que vous pouvez vraiment tenir. Une dernière chose qui vous aidera lorsque vous déciderez de vous engager à respecter cet accord, dites la vérité, et rien que la vérité. Vous vous dites peut-être en ce moment, alors, comment dire la vérité à quelqu'un tout en ne le blessant pas lorsque je veux parler de quelque chose que je n'aime pas ? Vous devez savoir qu'il y a parfois une ligne mince entre être honnête envers les autres et les blesser avec vos mots. Le plus important ici est de choisir les bons mots. Dites-moi quelle est la différence entre ces deux phrases. 1. Hé ! Tu as vraiment raté ce travail ! On ne peut pas compter sur toi ! La prochaine fois, je trouverai quelqu'un d'autre pour le faire. Et 2. Tu vois, j'ai trouvé des choses pour lesquelles j'ai besoin d'une clarification. Penses-tu pouvoir regarder ces éventuelles erreurs et les corriger, s'il te plaît ? Merci. Le message de ces deux phrases est très similaire, mais chacune d'elles aboutira à un résultat complètement différent. En choisissant simplement les bons mots, vous pouvez être honnête avec les autres tout en ayant une parole impeccable. Accord numéro 4. Toujours faire de son mieux. Ce point est très délicat, et si je suis honnête avec vous, j'ai beaucoup de mal avec ce quatrième accord. Il est parfois très difficile de juger ce que nous faisons de mieux, car c'est en quelque sorte relatif. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez qu'au début de l'année dernière, vous faisiez de votre mieux en économisant 1000 dollars par mois et en investissant la moitié de cette somme dans le marché boursier. Soudain, la pandémie frappe et vos heures de travail ont été réduites, de sorte que vous gagnez moins d'argent. Vous ne pouvez donc épargner que 200 dollars par mois et ne pouvez pas investir en bourse. Du point de vue des chiffres, votre situation est pire qu'avant, mais du point de vue de l'effort, vous faites toujours de votre mieux. Je sais que ça ressemble à un cliché, mais vous devez vraiment faire ce que vous aimez, sinon il y a peu de chances que vous fassiez de votre mieux. Par exemple, si vous avez peur des eaux profondes et ne savez pas très bien nager, il est évident que vous ne ferez pas de votre mieux en nageant, à moins que vous n'essayez d'échapper à un requin. Mais blague à part, la meilleure façon de faire de son mieux est de se concentrer sur le chemin. Si vous vous concentrez uniquement sur le résultat, disons l'argent ou une médaille, alors vous serez aveugle au processus. Et donc, vous ne ferez probablement pas votre 100% car vous n'appréciez pas le voyage. Enfin, je tiens à dire, ne soyez pas si dur avec vous-même. Le fait que vous ayez cliqué sur cette vidéo et que vous soyez encore là est déjà une grande réussite de votre part. Cela signifie que vous prenez votre vie et ce voyage d'amélioration personnelle au sérieux. Alors, même si vous trébuchez de temps en temps, restez calme. C'est normal. Moi aussi, j'essaie toujours de faire de mon mieux, mais je fais des erreurs et certains jours, je suis à 10% au lieu de 100%. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Parce que je suis humaine et que vous l'êtes aussi. Voilà pour les 4 accords et j'espère que vous allez au moins les essayer. Croyez-moi, vous verrez les résultats relativement vite. Peu importe que vous ne respectiez pas certains accords une ou deux fois au début, le monde ne s'écoulera pas. Rappelez-vous simplement ces accords et passez à autre chose. L'important est de ne pas les rompre intentionnellement. Il est fort probable que vous en brisiez quelques-uns, voire tous, au cours des premières semaines d'essai, mais ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne ou que vous avez la mémoire courte. C'est simplement parce que ces accords vont à l'encontre de ce en quoi notre société croit. La société et la plupart des gens font le contraire de ces accords. Leur parole n'est pas impeccable, ils prennent les choses personnellement, ils font des suppositions et ils ne font pas toujours de leur mieux. Et comme nous faisons tous partie de la société d'une manière ou d'une autre, je suppose que vous savez ce qui se passe, non ? Nous sommes la moyenne des cinq personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Choisissez bien votre société pour que ces accords ne soient pas si difficiles pour vous. Il y a aussi le cinquième accord, mais c'est un autre livre, un livre séparé. Je suis en train de le lire et jusqu'à présent, je l'aime vraiment. Aimeriez-vous que je le résume également ici, à l'avenir ? Faites-le-moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, passez une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.